Ma fille, comment ça va ? Tout va bien ou pas ? J'espère qu'il ne s'est rien passé cette nuit. Oh non ! Putain ! On s'est fait piller. Quelqu'un a remarqué que personne ne montait la garde refuse cette nuit et en a profité pour voler nos affaires. Nous ignorons de qui il s'agissait. Ah, ils ont pris toute la flotte. Putain. Papa, il y a des gens qui sont venus voler nos affaires la nuit dernière. J'aurais pas dû la laisser toute seule. En même temps, il faut que je sorte. Ça va bien ? Est-ce qu'ils t'ont fait mal ? Non, mais je ne veux plus que tu me laisses seule. J'ai plus envie de te laisser seule non plus, mais je ne peux pas t'emmener avec moi à l'extérieur, c'est encore plus dangereux. Ne t'en fais pas mon cœur. Je vais te protéger. Tra, les enfoirés, quoi. Promets-le ! Ouais, je te le promets, d'accord. Je te protège. Je n'ai pas dit que je sortirais pas à l'ennemi. Ça, je ne peux pas. Et des fois, il faudra que je sorte. Ce sera vital, ma fille. Allez, viens. On va se changer les idées, là. On va voir si tu peux préparer à manger. Ça te changerait les idées. Je ne sais pas si elle peut faire à manger. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je vais lui donner le petit nounours. Oh, elle est triste et tout, quoi. Il va falloir que j'essaie de barricader au mieux la maison, là. C'est très important, ça. Et on va faire un petit plat. On va manger. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Tu es occupé ? Oui, je suis occupé. Est-ce que tu peux faire à manger, ma fille ? Ah, non. Tu ne peux pas. Oh, d'accord. Je vais faire un petit plat. Ah, putain. Ils ont vraiment piqué toute la flotte, quoi. Tiens, je vais te donner un truc, ma fille. Non, il ou... Je ne peux pas lui donner. Je ne sais pas comment je fais pour lui donner. Je vais peut-être juste dans l'inventaire. Je vais aux affaires. Les petits nounours. Jouet cassé. Ah, merde. Il faut que je le répare. On va voir ça, après. Je vais essayer de la... Discuter un peu avec elle, parce qu'elle est en pleine déprime, là. Allez, ma fille. Ne sois pas triste. Assieds-toi. Je suis là pour toi, si tu as besoin. Tu as besoin de quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi, n'hésite pas. Je sais, je sais. Mais mes amis me manquent. Ouais, mais là, tes amis, si tu veux... Tu les verras plus tard. Même l'école te manque. Tu ne voulais jamais y aller. C'est bientôt la fin de la guerre. Tu verras, ma fille. Je crois que... Il faudrait que je fasse une petite radio, là, et puis se mettre de la musique. Promis. Il faut juste attendre pour la fin de la guerre. Promis. Promis. Il faut être patiente. Et il va falloir qu'on tienne. Il y a des choses que je ne te dirai pas. Des choses peut-être mal que je le ferai. Mais je ne te le dirai pas. Ça, bien sûr, je me le dis dans la tête. Allez. On est déjà à l'après-midi. On n'a rien fait, quoi. Allez, on termine la discussion, là. Il y a des choses à faire, moi. Ça fait quoi si je quitte la discussion ? Est-ce que ça annule ? Non, c'est bon. C'est bon, elle n'est plus en déprime. C'est électrice, mais c'est pas grave. Enfin, pas grave, entre guillemets. On va vite fabriquer. Tu ne peux pas jouer. Va réparer ton... Attends, tu le feras après. On va fabriquer un autre lit pour que je puisse dormir. Je ne vais pas le mettre trop loin d'elle. Je vais le mettre en bas, comme ça, elle ira dormir au sous-sol. Et toi, ma fille, si tu peux réparer ton nounours, là, que j'ai ramassé. Ah, mais j'en avais déjà un nounours, en fait. Ok, je n'ai pas fait gaffe. Ce n'est pas un nounours, c'est pour construire quelque chose. Il m'en faut deux pour construire ça. D'accord, ok, c'est juste... Je n'ai pas capté. Est-ce qu'elle peut fabriquer quelque chose là-dessus ? Je ne sais pas du tout, on va voir ça. Non, elle ne peut rien faire. Va jouer. C'est quoi, va jouer ? Va jouer à la marelle. Elle peut apprendre. D'accord. Je ne sais pas comment je vais lui apprendre. On va voir. Je vais jouer à la marelle pour l'instant. Je vais fabriquer un lit. Je vais juste voir si je peux construire autre chose. Je vais rester là cette nuit, ma fille. On va dormir tous les deux, là. Si une petite biche, ça ne fera pas de mal. Pour se défendre, ça peut toujours servir. Je vais juste monter et dormir un petit peu avant la nuit. Comme ça, je vais monter la garde. Ça va, elle est plus triste. Ouais, je joue pour l'instant, ça va. Je l'ai ouvert cette armoire. Ça a fini de jouer ou pas ? Ça a fini de jouer ? Je vais voir si tu peux ouvrir l'armoire. C'est toujours 21 degrés. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux fabriquer d'autre, vite fait ? Ok, il me faut le pied de biche pour péter le... Attends, on va fabriquer... Inconsommable. Et après, avec le pied de biche, on va ouvrir l'armoire. Je sais que tu ne peux pas ouvrir. Je sais, je sais. J'arrive ! Ouais, je suis là. Tu veux un câlin ? Attends, on va se faire un câlin. Attends, t'énerve pas. Te rapproche pas trop de moi, là. Je suis en train de mettre... Pied de biche, va pas te prendre un coup dans la tête, là. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être des jouets pour toi, je sais pas. Les médicaments. Bah, écoute, c'est mieux que des jouets, hein. Tu veux un câlin ? Allez, viens, on fait un câlin. Hey. Biscra. Oui, papa. Tu voulais un câlin ? Tiens, ma chérie, tu pleures. Non, mais... On va pas discuter tout le temps. Faut que je dorme. Non, il y a juste quelque chose dans l'œil, c'est tout. Bon, si c'est qu'une poussière, je souffle dessus et on peut y aller. D'accord ? Fais comme ça. Allez, fais-moi un sourire et je lirai une histoire avant de te coucher. Je crois que ça va pas être trop possible, en fait. Déjà, on a pas de livres ? Ah si, on en a ramassé un, mais bon. C'est pas sûr que ce soit une histoire pour toi. Et puis là, il va faire nuit dans pas longtemps. D'accord, mais tu me le promets. Arrête, je peux pas tout te promettre, c'est pas possible. Il y a des promesses que je pourrais pas tenir. Et moi, je le promets, en plus. Je te le promets. Allez, c'est pas grave. C'est moi qui en a un. Ah, on peut dormir à côté d'un enfant. C'est bien ça. Allez, on va dormir. Pourquoi je peux rien faire ? Ah, on peut pas dormir tous les deux. J'ai fait deux lits, hein. Si je fais ça, en fait, je peux... Ah non, faut rester, c'est ça. Restez, je suis bête. Je vais dormir avec elle. Quatrième jour. La nuit a été calme, super. On a bien dormi. C'est super. Par contre, il va falloir vite que je fasse quelque chose pour la bouffe. Faut qu'on récolte de la flotte. Ah, merde. Pourquoi t'as récupéré ? J'ai rien du tout. On va manger comme ça ? Hein ? Ça te dérange pas ? On va manger... Ça sera pas cuit. Par contre, il va falloir que je sorte cette nuit. D'accord ? Je vais manger une carotte. Et toi, viens manger le poulet si tu veux. Hein ? Viens manger une carotte aussi. Allez, viens. Ouais, je sais, c'est le monstay cul, mais c'est déjà ça. Normalement, tu devrais manger moins... Oui, je sais, c'est des légumes crus. Bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas le choix. Pareil, tu vas manger la viande crue. Tu peux rien. On nous a piqué toute l'eau, là. Le froid n'est pas très bon, je sais, mais au moins t'as mangé. Ok. On va faire un truc pour récupérer la faute. Par contre, il va falloir que je sorte cette nuit. D'accord ? Allez. Il y avait plus simple pour monter là-haut, mais bon, c'est pas grave. Viens, viens jouer là-haut si tu veux, là. Viens dessiner un peu, là. Viens me décorer un peu cette jolie maison. Enfin, jolie. On va faire en sorte qu'elle soit jolie. Il n'y a qu'à nous correspondre. Tu te rappelles de l'émission d'écho ? Bah, tu vas me faire la même chose sur toute la baraque. Allez. On déblade tout ça. Il nous reste encore de la pelle. Enfin, une pelle. Est-ce qu'il conne comme un malade, là ? J'arrive, monsieur. Allez. On va voir juste ce qu'il y a à l'intérieur. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ne te barre pas, surtout. On a de la flotte. Super, on va pouvoir cuisiner un petit truc. Oui, je sais que tu as pris des risques pour venir ici. J'arrive. La fille, tu restes là-haut. Ok. Je n'avais pas fermé la porte quand je suis rentré ? Qu'est-ce que tu as de beau ? Alors, attends. Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer ? Il y a du bois. J'aurais besoin de ça, en fait, là. Là, j'en ai besoin. Toi aussi, ça serait bien. Attends, je vais te refiler quelques trucs. Attends, on a besoin de ça, de la... De l'herbe, tu veux de l'herbe ? Ok, marché conclu. On fait comme ça ? Allez, merci, monsieur. À plus tard. Retourne voir ta famille. Oui ? Oui, il est quelle heure ? Allez, on joue un peu ensemble, si tu veux. Tu veux jouer, ma fille ? Je ne suis plus une petite. Ah oui, mais... Enfin, les liens, tu veux jouer, ma petite ? Oui, tu as grandi, ça va, j'ai compris. Alors, est-ce que tu veux jouer, là ? Une balançoire à l'extérieur. T'as besoin de parler ? Ah oui. Pourquoi tu voulais jouer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que les soldats vont s'en aller un jour ? J'espère, oui. Il devrait partir. Un jour. Il faut juste être patient et courageux. Je sais que tu peux être courageuse. Et tout reviendra normal ? Oui. On retrouvera notre maison. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Allez, je ne pleure plus. Fais-moi un gros câlin. Allez, au boulot. Il y avait joué à la corde à sauter un peu, là. Je ne peux toujours pas faire... Non, il m'en faut plus. Récupérateur de pluie. Bon. Pour l'instant, on ne peut pas. On va essayer d'ouvrir la porte qui est là-haut. Mais je t'ai dit de faire de la corde à sauter. Bon, viens là-haut, alors. Viens dessiner encore. On a besoin de décoration dans notre jolie maison. Par contre, il va falloir que je sorte cette nuit. D'accord ? Je sais que tu préférais faire autre chose. Viens voir le placard. Viens voir ce qu'il y a à l'intérieur. Un diamant. On est riche ! Non, je rigole, ma fille. Ce n'est pas vrai. Tu le gardes ? Non, je vais le garder précieusement. Il va falloir que je dorme. Non, je ne dorme pas. Il fait 20 degrés. Il fallait que j'ai quoi déjà pour ouvrir la porte ? Le pied de biche, j'en ai déjà un. Est-ce que ça suffisait le pied de biche ? Je ne sais plus. On va faire un crochet. Je n'ai pas envie d'aller laisser toute seule, mais il faut que je sorte. Je suis obligé. Il faut vraiment que je sorte. Après, il va falloir que j'améliore les ateliers. Je vais lui faire une balançoire. Je pourrais lui faire une balançoire. Allez, on fait une balançoire. Et on va la mettre... Je ne peux pas la mettre dehors. Ah, il faut que je la mette dans la maison ? D'accord. Bah, écoute, tu vas la mettre dans ta chambre. Non, ça ne marche pas. Où est-ce que je peux mettre ça ? Ici. On la met là. Ça te va ? Allez, viens. Je ne vais pas pouvoir faire de la corde à sauter. Enfin, pardon, de la balançoire. C'est parce que je suis en train de faire de la corde à sauter que je disais ça. Ça manque de... Oui, pas trop envie. Allez, viens. Et après, il va falloir que je m'occupe de protéger cette maison, là, pour que ce n'est pas trop froid cet hiver. Je vais me reposer, ma fille. Ce soir, je sors. Au moins, elle s'amuse. Déjà ça. Il n'y a pas besoin de repos. Bon, bah écoute, on termine la journée comme ça. Avec ta voix et ton sourire. Et ce rire d'enfant innocent. Allez, on va partir collecter. Et là, va dormir dans un lit. Et l'aéroport qui s'est débloqué. Mais il y a du danger dans l'aéroport. On ne va pas y aller. La maison calme, le supermarché. Il y a du danger. Pour l'instant, on ne va pas trop prendre de risques. Il est mort. Allez, on y va. On va prendre le pied de biche. Oh, mais merde, j'ai oublié de le mettre dans le sac. Putain. C'est ça, en fait, que j'ai zappé tout à l'heure. De toute façon, il va aller mieux que je prenne l'appel, en fait. Ah, je suis con. J'ai oublié de le mettre dans le sac. Allons, on prend tout pour l'instant. Là, je m'en fous. Attends, je pouvais passer par là, non ? Je ne sais plus. Oui. C'est vrai, j'avais ouvert. On va récupérer tout ce qu'il y a. On va essayer de ne pas traîner, en fait, de rentrer plus tôt possible. En fait, il y a des mecs qui guettent, là, à savoir si je... Si je sors ou pas. Pour rentrer chez moi pendant qu'il y a ma fille toute seule. On va essayer de faire vite. Je vais récupérer ce qu'il y a là. On reviendra avec une pelle. Ça, ça peut servir. Et du bois. On va prendre du bois, encore. Voilà. Allez, on rentre. On rentre. Oh ! Oh, bonjour. Ne vous préoccupez pas de moi, je m'occupais d'un vieil ami. Pour la récente sépulture se trouve une petite fleur d'origami soigneusement pliée et le document d'identité d'un homme dénommé Miloche. Ça, j'ai pas vu qu'il y avait une tombe ici. Désolé, monsieur. Je vous dérange plus. Ça m'a fait peur. J'espère que c'est un passé. Le soir, quand je vais revenir, je vais me poser cette question. Qu'est-ce que j'ai Service ? Sous-titrage ST' 501